... Merci Philippe Gabillier de vous prêter à ce petit jeu du question-réponse. Alors, une question très simple pour commencer. Que vous inspire cette 17e université en entreprise ? Moi, ce qui m'a beaucoup frappé sur l'ensemble des interventions, c'est qu'on est sorti très, 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 très rapidement des généralités conceptuelles, philosophiques ou autres pour nourrir le débat avec des éléments factuels. Par exemple, ce qui était très frappant, c'était Mathieu Ricard qui, pour nous parler de la méditation, a quand même été nous récupérer des recherches sur les neurosciences. Isabelle Sorrent aussi. Enfin bon, moi, je trouve que c'est vraiment un esprit qui est tout à fait nouveau dans ce genre de manifestation. On va effectivement travailler sur des concepts, des choses de haut niveau, de la réflexion théorique, mais en la nourrissant délibérément d'éléments factuels, de recherches, de travaux de fond, etc. Et ça, je trouve que ça baigne l'ensemble. C'est vraiment très, très bien. Et aussi, l'autre élément, c'est qu'effectivement, un grand nombre des intervenants ne sont pas, a priori, des hommes ou des femmes d'entreprise, mais très clairement, leurs discours, leurs exemples, la posture qu'ils adoptent vient se percuter très, très, très facilement avec ce qui est le monde des organisations et des problèmes des organisations aujourd'hui. À vous lire et à vous entendre, on a l'impression que l'optimiste se travaille réellement. Un petit peu comme Mathieu Ricard qui parle de l'altruisme et la compassion qui s'entretient chaque jour. Moi, j'ai été très, très frappé par ce qu'il a dit là-dessus. On est vraiment, d'ailleurs, on en a discuté après. On est sur la même longueur d'onde par rapport à ça. À savoir que je peux, par exemple, ne pas être par nature quelqu'un qui a une excellente condition physique, qui aime faire du sport, etc. Mais il y a un problème de discipline, je vais m'astreindre parce que c'est bon pour moi, et puis, voilà, à faire un peu de jogging, à faire un peu de sport, etc. Je suis droitier, donc naturellement, j'écris de la main droite, mais j'ai un petit problème à la main droite, il faut que j'apprenne un peu à écrire de la main gauche. Je peux le faire, ce n'est pas facile, mais je peux le faire. L'optimisme, c'est pareil. Je peux ne pas être par nature un optimiste, parce que voilà, la vie est ainsi faite, on n'est pas tous pareils, mais dès l'instant où j'ai des responsabilités, je dois, voilà, j'interagis avec mes enfants, avec ma communauté, avec mes collaborateurs, etc., je me dois d'aborder les difficultés sur une posture qui va maintenir l'énergie et l'enthousiasme chez l'autre. On ne peut pas maintenir l'énergie et l'enthousiasme chez autrui par le pessimisme, c'est impossible. Même si, par ailleurs, le pessimiste a parfois raison, si ses analyses sont pertinentes, mais elles sont effectivement à terme déprimantes. Donc l'objectif, pour faire avancer le monde, pour faire avancer la société, pour faire avancer les entreprises, l'objectif est d'adopter cette posture optimiste, mais fondée sur la réalité. Mais une posture optimiste, ça ne veut pas dire que tout va bien, ça veut dire que ça ne va pas fort, mais qu'est-ce qu'on peut en faire ? Où sont les solutions possibles ? Sur quel levier peut-on jouer ? C'est ça la posture optimiste. Comment un salarié, ou même un chef d'entreprise par rapport à ses actionnaires, comment un salarié par rapport à son patron ou à ses clients, peut freiner, peut ralentir, peut dire, pousse, je n'y arrive plus ? Déjà, il faut... Effectivement, ce n'est pas possible, mais en revanche, il est clair que jamais une organisation ne laissera ralentir quelqu'un qui n'a pas envoyé de signe. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'une organisation permettrait à quelqu'un qui n'a jamais envoyé de signe de fatigue, d'épuisement, etc., de ralentir ? Donc déjà, il faut envoyer des signes. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de fonctionner, je trouve, par exception positive. C'est-à-dire d'être capable, je vous donne un exemple concret, de dire, voyez, ce client-là, avec lequel on a pris notre temps, avec lequel on n'a pas mis la charrue avant les bœufs, comme par hasard, ce client-là, aujourd'hui, nous dégage beaucoup plus de marge que celui-là qu'on a eu très, très, très rapidement. Mais voilà, cette réparation qu'on a faite dans l'usine, elle a été faite vite, mais voyez, on est obligé de la refaire, ça va nous coûter un max. La réparation, là, où on a mis du temps, on a fait appel à des artisans qui ont bien fait le boulot, c'est vrai, ça a duré deux mois. Mais là, comme c'est parti, ça va tenir 20 ans, la réparation. Donc il y a aussi une espèce de pédagogie de la lenteur, par rapport à ce qui a été dit, une pédagogie du long terme, mais pour que cette pédagogie soit mise en œuvre, alors là, ça fait référence à autre chose, il va falloir qu'à un moment ou à un autre, intervienne le courage, c'est-à-dire la décision de me confronter avec, justement, l'exigence de rapidité, l'exigence de vite fait, mal fait, qui va y avoir autour de moi. C'est peut-être aussi que cette société très court-termiste, dont on parle énormément ici, doit évoluer vers du un peu plus long terme, du un peu plus... Mais qu'elle doit évoluer, c'est effectivement une évidence, ça fait malheureusement partie des choses qui ne se décrètent pas. Donc ça ne peut fonctionner que par rapport à un certain nombre d'individus, soit des gens qui sont à la base ou des gens qui sont à des postes clés, des relais d'opinion, des intellectuels, des enseignants, des experts, etc., qui vont dans leur domaine, tous les jours, tout le temps, à chaque fois qu'ils interviennent, apporter la preuve que c'est cette approche, justement, moyen-termiste ou long-termiste qui permet de bâtir des changements durables. Bon, toute dernière question, juste, et je vous libère après. Par quoi remplaceriez-vous cette fameuse expression « j'ai pas le temps », qu'on entend tout le temps ? Moi, je remplacerais. Si vraiment j'ai pas le temps, je dirais simplement « excuse-moi, mais ma vie est trop courte ». Joli pirouette. Merci beaucoup, Philippe. Merci. 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 Merci.